Si je te dis cafard, il y a peu de chance que tu l'aies mis dans ton top de tes animaux préférés. Voir même, il est peut-être dans ton top des pires animaux qui existent. Mais si je te disais que c'est surtout l'un des insectes les plus mal compris du monde ? Déjà, il n'y a pas un cafard, mais des milliers d'espèces très différentes, ayant des rôles écologiques importants, avec des looks beaucoup trop mignons. Mais que leur réputation l'éternit par seulement une poignée d'espèces qui se sont adaptées à la vie parmi les humains. Moi, je vous propose qu'on plonge dans l'histoire des insectes terriblement mal compris et qui méritent de remonter dans notre estime. Salut, moi c'est Scarabette ou Léna pour faire plus court et je vous fais découvrir le monde incroyable des petites bêtes sur mes réseaux. Déjà, c'est quoi un cafard ? Un cafard, c'est un insecte de l'ordre des Blatodéas. Des blattes, quoi. Blattes, cafards, c'est pareil. On les reconnaît facilement par leur forme ovale aplatie, leur petite tête avec des mandibules de type broyeur et la plaque qui protège leur tête. La plupart des espèces sont hyper utiles et jouent un rôle important dans l'écosystème en mangeant des détritus, en recyclant la matière végétale en décomposition, en étant aussi une source de nourriture pour de nombreux animaux et en contribuant même à la pollinisation de certaines plantes. Ce sont des proches cousins des menthes, des termites, mais aussi à peine plus lointains des phasmes, des criquets, des grillons, des sauterelles. On va les trouver sur tous les continents, sauf en Antarctique, et on peut les trouver dans des milieux très diversifiés comme les villes, les forêts, les déserts et même les plans d'eau. Contrairement à leurs cousins termites, les cafards, ce ne sont pas des animaux, eux, sociaux. Ils ne vivent pas en groupe structuré. Après, certains aiment également rester en famille et les colonies sont multigénérationnelles. Et justement, on y vient, c'est souvent ceux-là, les cafards, qu'on n'aime pas. Les cafards des maisons qui viennent nous enquiquiner et qui peuvent même porter atteinte à notre santé. Et en plus de venir dans nos espaces, c'est un petit peu des colocataires envahissants. Les colonies, elles augmentent de manière exponentielle, surtout quand elles sont alimentées par nos restes. Et si tu penses ne rien laisser traîner chez toi, tu sais, ils ne sont pas vraiment difficiles en nourriture. Ils peuvent manger nos cheveux et nos ongles. Une femelle Blat germanique, Blatella germanica, elle peut produire 30 000 oeufs en un an. Ce qui, dans certains cas, peut conduire à une énorme infestation. Pour vous donner juste un ordre d'idée, à New York, il y a environ 100 millions de cafards, soit environ 7 pour chaque être humain. 7 pour chaque être humain. Et d'ailleurs, petit fun fact, vivre en groupe pour ces cafards, c'est primordial. Parce que bébé cafard, il a besoin que maman et papa cafard lui apprennent à devenir un bon cafard. Alors on a fait des tests et les Blat germaniques élevées en captivité étaient moins susceptibles de quitter leur cachette, elles étaient moins intéressées par le sexe opposé et surtout, moins bon pour trouver de la nourriture. Ouais, en d'autres termes, beaucoup moins douées dans la vie. Pour communiquer entre elles, les Blat, elles utilisent des phéromones. Alors certaines espèces les sécrètent à travers des glandes, tandis que d'autres, elles déposent leurs signatures chimiques dans leurs excréments. Ouais, on parle de petits cacalettes d'amour, 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 moi je laisse des post-it d'amour, bah, c'est des petites boules de cacalettes. La majorité des cafards, ils aiment les endroits sombres, chauds et humides. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans la cuisine, dans la salle de bain. Surtout que, bah, c'est souvent buffé à volonté dans ces pièces. Mais, note-en le cafard ! Moins de 1% des espèces connues de Blat interagissent avec l'être humain. Sur 6 000 espèces, celles qui vous embêtent, c'est seulement, bah, une petite trentaine. C'est rien ! Cette généralité sur les cafards, ça ne nous permet pas de parler des 5 985 autres espèces vraiment impressionnantes et incroyablement diverses. Par exemple, le plus grand cafard, c'est la blatte rhinocéros, qui peut mesurer 9 cm de long et peser jusqu'à 35 grammes. C'est le poids d'un hamster ! Et elle, dans son environnement, elle joue un rôle vital en consommant des feuilles mortes, en particulier d'eucalyptus, et surtout, bah, d'autres matières, et en nourrissant la terre. Elle peut aussi vivre 10 ans, ce qui n'est pas négligeable, c'est assez rare chez les insectes. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit qu'on les trouvait partout, même dans les zones aux températures extrêmes ? Eh bah ouais, les cafards, ils sont capables de survivre aux températures glaciales en sécrétant de l'antigel dans leur système circulatoire. De l'antigel ! Rien que ça ! La blatte souffleuse de Madagascar, c'est un insecte de compagnie. Elle est gardée dans des petits terrariums par des amoureux des petites bêtes, parce que, bah, déjà, elles sont plutôt mignonnes, et surtout, bah, hyper rigolotes. On l'appelle souffleuse parce que quand on l'en baisse, elle produit un son sifflant pour surprendre les prédateurs, lui faire peur et, hop, en profiter pour se carapater. Bon, là, tu vas me dire « Ah, mais mien, je trouve pas ça mignon ! » Ok, les prosoplectins. C'est des blattes qui imitent des coccinelles. Ça peut pas ne pas être mignon. Elles les imitent pour paraître dégoûtants, gustativement, auprès des prédateurs. Parce que, bah, les coccinelles, apparemment, c'est pas ouf et très très amère. Souvent, les prédateurs, ils aiment pas ça. beaucoup trop mignonne aussi qu'on retrouve également chez les éleveurs en animal de compagnie parce qu'elle est trop chou et hyper simple à élever et très fascinante à regarder. Je peux aussi te proposer cette blatte. Et puis, si t'aimes la couleur et les motifs, je te présente la blatte arloquin. Revenons pratiques. Niveau utilité, les cafards, ils nous inspirent. Le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour résoudre des problèmes humains. Et on trouve chez les cafards ou les blattes des exemples fascinants qui ont inspiré des innovations technologiques. Par exemple, la capacité des cafards à s'offiler dans des espaces très étroits et à survivre dans des conditions extrêmes a inspiré la création de robots flexibles et robustes. Ces petits robots permettront d'accéder entre les débris et des espaces restreints, genre lors de missions de sauvetage ou de recherche. Vous imaginez, vous êtes coincé sous un caillou et le truc qui vient vous sauver c'est un petit cafard comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Un autre exemple. Le squelette du cafard, l'exosquelette, il est aussi résistant et souple. Ce qui lui permet de supporter des pressions mais folles. L'idée en l'étudiant, c'est de construire des matériaux qui seront légers mais extrêmement résistants aux chocs et à la compression. Ça serait particulièrement intéressant pour la conception de casques de vélo, de moto ou bien même des casques professionnels où la capacité d'absorber les chocs et de protéger contre les impacts tout en restant léger et portable est primordiale. Alors oui, le cafard ou la blatte comme vous préférez n'est pas toujours glamour. Une petite poignée d'espèces est même sacrément embêtante mais ça reste un groupe d'insectes incroyablement diversifié avec des tas de petites anecdotes très rigolotes liées à eux. Ça date pas d'hier cette mauvaise image qu'ont donné les blattes domestiques le 1% d'embêtante aux autres 99%. Pour vous dire, le mot cafard ça vient de l'arabe qui veut dire mécréant. C'est carrément devenu une insulte en français. On peut insulter quelqu'un de cafard. C'est d'ailleurs une insulte très utilisée par les racistes. Et à l'étranger, même chose, on les appelle barata en portugais qui veut dire médiocre. Et en anglais, tu peux aussi insulter quelqu'un de cockroach. Un peu dur pour des insectes qui sont si utiles. On l'a vu, ils mangent des détritus, recyclent la matière végétale en décomposition, ils nourrissent de nombreux animaux, contribuent même à la pollinisation de certaines plantes. Mais ils sont trop mal aimés. Le top recherche Google, c'est pas de savoir reconnaître les espèces en kikinant d'un simple cafard du jardin hyper utile, mais plutôt savoir comment s'en débarrasser et quel insecticide utiliser. C'est un peu dommage, mais peut-être qu'on peut faire changer ça. Dans un premier temps, je te propose de partager cette vidéo, qu'on remonte un peu la cote des cafards et qu'on puisse les faire découvrir autrement au plus grand nombre. Et si tu veux qu'on parle des précautions et des techniques naturelles qu'on peut employer pour éloigner les cafards domestiques de chez nous, laisse un commentaire et on fera une vidéo là-dessus. Allez, des bisous et à très bientôt !